Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, je suis Emma. Et oui, le froid est arrivé, c'est l'hiver, ça y est. Mais ne perdez pas votre motivation, levez-vous. On est parti pour un spécial cuisse aujourd'hui. Travailler vraiment les membres inférieurs pour préparer pourquoi pas les séjours au ski. Avec moi ce matin, je suis avec Dolores. Salut Dolores, j'espère que vous êtes en forme derrière. On y va, on n'a besoin de rien, faites un petit peu de place chez vous et c'est parti. Allez, on s'échauffe, enroulez vos épaules. Inspirez, expirez. La même chose vers l'avant. J'espère que vous avez pensé à votre bouteille d'eau. Comme vous avez pu le comprendre, on va cibler les jambes aujourd'hui. Ce matin, on va travailler les quadriceps, les ischios jambiers et les fessiers. Ok, ouvrez les bras inspirés. On s'étire, on se réveille. Poussez les bras vers le haut. Allez, grandissez-vous. Enroulez une dernière fois. Ok, écartez vos pieds largeur. À peu près des épaules, vous allez faire des toutes petites flexions, juste pour l'instant. Histoire de déverrouiller un petit peu les genoux et les hanches. Et poussez les fesses vers l'arrière. Encore quatre. Trois. Deux. Et un pas à droite, un pas à gauche. Droite et gauche. Placez les mains aux hanches. Fléchissez un petit peu vos genoux. Faites un grand pas à droite, un grand pas à gauche. Les genoux restent fléchis. Vous êtes proche du sol. Ok, relâchez les bras, talons-fesses. Gardez l'espace entre vos deux pieds. Faites de grands mouvements. Engagez aussi vos bras. Quand on s'échauffe, on fait monter la température. Et quatre de chaque côté. Quatre, trois, deux, et change. Allez, vous allez voir, on va vite se réchauffer. À la fin, ici, on doit vraiment être essoufflés. Donc mettez-y de l'énergie. Levez les bras et tirez vers l'arrière. Dernière fois. Genoux alternés. Un genou de chaque côté. Levez vos genoux vers vos côtes bien haut. Allez, énergie. Pareil, deux genoux. Deux fois. Deux fois. Et quatre genoux. On en fait quatre. Trois, deux, et un. Allez, ce matin, vous n'êtes pas levés pour rien. Une bonne séance là qui va commencer. Vous n'allez plus avoir très froid, je vous assure. Les bras. Quatre, trois, deux, et change. Quatre. Légèrement profil. Dernier. Un de chaque côté. Revenez face à moi. Regardez, tirez vers la hanche. Ouvrez toujours les genoux vers les extérieurs. sans twister les hanches. Allez, un peu plus haut. Levez les genoux. Encore, encore. Ok, replace les mains aux hanches. Regardez, le mouvement. Vous allez donner un coup de talon vers le fond. Gardez vos deux genoux fléchis. Vous êtes assez proche du sol. Les fesses vers l'arrière. Le buste vers l'avant. Et vous donnez un coup de talon. Jambes tendues. Encore. Quatre. Trois. Deux. Et un. Ok, marchez sur place. Très bien, on ne va pas perdre de temps. C'est parti pour le renforcement spécial cuisse. Allez, écartez vos pieds, largeur de vos épaules. Vous savez très bien, le squat, c'est le mouvement le plus efficace pour le travail des quadriceps. Donc, on va commencer par ça. Et on va rajouter des options petit à petit. On y va. Flexion de genoux. Je m'assoie. Et je monte. En bas. En haut. C'est le mouvement qu'on a fait à l'échauffement tout à l'heure. Vous le connaissez, je pense, par cœur. Imaginez qu'il y a une chaise derrière vous. Vous, vous essayez en fléchissant vos genoux 90 degrés. Ne regardez pas par terre. Regardez devant vous pour garder le dos bien droit. Et ensuite, vous contractez vos quadriceps devant vos fessiers pour pousser les talons dans le sol et remonter les hanches. Encore quelques-uns. Gardez le rythme. On inspire. On expire. Inspire en bas. Expire en haut. Encore. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. On bloque en bas. Et regardez, on va réduire l'amplitude. Au lieu d'aller jusqu'en haut, vous allez rebondir légèrement vers le sol. Et gardez la tension dans vos cuisses. Là, c'est la première étape. Ça va vite chauffer. Vous allez vite le sentir au niveau des cuisses. Mais résistez. Soufflez. On engage le bas du ventre. On serre ses abdos. Et on expire surtout. Allez, encore. Encore. Encore, encore, encore. Encore. Tenez bon. Ok, remonte. En haut, en bas. En haut, en bas. Grande amplitude. Essayez maintenant de descendre un tout petit peu plus bas. Légèrement plus bas que la ligne de vos genoux. Donc, on a vraiment un squat complet. Vérifiez également que vos genoux se dirigent vers les extérieurs. On ouvre les hanches. D'accord ? Donc, vraiment en bas. En haut. Ouvre. Les genoux vers le petit orteil. On est sur le début du renforcement. Tenez bon. Gardez un rythme. N'oubliez pas, pendant la séance, si vous voulez faire une petite pause, pas de problème. Allez boire et revenez ensuite avec nous. Restez vers le bas. Pareil, petite amplitude. Essayez de sentir maintenant le poids de votre corps vers l'arrière. Donc, vers votre talon, vos talons. Et l'extérieur de vos pieds. On ne pousse pas avec les orteils. C'est vraiment le talon qui pousse sur le sol. Soufflez. Allez encore. Et quatre. Trois. Deux. Restez là. Regardez le prochain mouvement. Je décale mon pied droit derrière et je reviens au centre. Pied gauche et je reviens. Vous voyez que je ne suis pas debout. J'ai toujours une flexion de genoux qui permet de garder la pression dans les cuisses. J'ai l'un de mon pied en position fente. Ce sont juste mes orteils qui touchent le sol. Utilisez vos bras, soit devant, soit en alternant. Une fois que j'ai ça, je vais descendre un petit peu plus bas. Regardez. Fléchis en bas et reviens. Si je regarde de profil, ça donne ça. Je suis en squat et j'éloigne mon pied. Mon dos est droit. Regardez devant vous. Trois petits de chaque côté. Trois. Deux. Un. Et reviens. Trois. Deux. Ça va Dolorès ? Ouais. Ça, ça commence là. Ça chauffe qu'elle me dit. Est-ce que chez vous, ça va ? Ouais. On commence vraiment à rentrer dans le travail de résistance musculaire. Soufflez. Restez avec nous. Vous avez le droit de faire des grimaces. C'est pas grave. Personne ne vous voit. Par contre, nous, si on en fait, c'est compliqué. OK. Bloqué derrière. Et tout petit mouvement. Allez. Reste. Vérifiez 90, 90 au niveau de vos genoux. Imaginez que vous voulez poser votre genou au sol. D'accord ? C'est pareil. Reste. Reste. On change ? Allez. Tenez bon. Grandissez-vous. Vous avez les épaules au-dessus des hanches. D'accord ? Pas trop vers l'avant ni trop vers l'arrière. Restez. On rechange. Allez encore une fois à droite. Allez, je sais que ça commence à piquer là. Vous devez le sentir devant au niveau du genou. On change. À gauche. Allez. Il y a peut-être certains d'entre vous qui vont partir au ski. N'oubliez pas, il faut vraiment bien se préparer. Le ski, c'est une activité très physique au niveau des jambes. D'accord ? Donc là, c'est une bonne séance. Revenez au centre. Ouvrez les hanches. Ouvrez les pieds. Squat large. N'hésitez pas à faire quelques séances comme ça avant de partir. Ça va vous aider à tenir plus longtemps sur les pistes. Donc à profiter davantage de votre séjour. Évitez surtout les blessures. Allez, la même chose sur les squats larges. Je descends mon bassin. Un tout petit peu plus bas. Ça, c'est le maximum. Un petit peu plus bas que la ligne des genoux. Inspire. Expire. Restez dans l'effort. Soufflez. Quatre. Trois. Deux. Bloque en bas. Reste. Ici, juste les mollets. Droite et gauche. Ouvre et ouvre. Décollez votre talon. Gardez les cuisses en tension. Serrez vos fessiers volontairement. Encore. Allez, encore. Et. On essaye les deux. Tranquillement. Lève et redescend. Décolle et reviens. Poussez bien sur vos orteils. Allez, résiste, 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 résiste. Posez les talons. Tout petit mouvement. Allez, soufflez. Je pense que plus personne n'a froid. Voilà. Ouais, c'est ça. On a plutôt chaud. C'est bon signe. N'oubliez pas, allez boire quand vous voulez. Encore, encore. Nous, on reste là. On est plutôt bien. Hein ? Dolorès. Très bien. Ouais. Soufflez. Quatre dernières. Quatre. Trois. Deux. Et remonte. OK. Allez. On relâche les jambes. On récupère un petit peu son souffle. Et on va faire des mouvements d'équilibre. Pour renforcer tous les muscles aussi au niveau des chevilles, on pose son pied droit. Basculez tout le poids du corps sur la jambe droite. Ici, vous allez lever votre genou et faire des tout petits rebonds vers le plafond. La seule condition, c'est de garder la jambe d'appui légèrement fléchie. D'accord ? On ne bloque pas son genou. On est légèrement fléchi. On est souple sur sa jambe. Allez, encore, encore. Là, si vous sentez le haut de votre cuisse, c'est normal. Engagez vos abdos. Rentrez le nombril. Et arrondissez un petit peu au niveau de vos lombaires. Deuxième exercice. Donnez un coup de pied. On tend. Et on revient. Regardez ma jambe. Parallèle au sol, on essaye au maximum de garder le genou à la hauteur de la hanche. Nickel. Allez, tendez bien la jambe. Si ça tire derrière, c'est normal aussi. Fixez un point devant vous. Vous pouvez vous tenir au meuble, n'hésitez pas. Tant que la jambe d'appui est fléchie. Allez, il nous en reste huit. Sept. Six. Cinq. Quatre, trois, deux. Et posez. Relâchez. Et la même chose de l'autre côté. On appuie sur la jambe gauche. Levez le genou. Stabilisez-vous. Rentrez votre nombril. Et tout petit mouvement vers le haut. Allez. Restez bien droits. Imaginez que vous avez un ballon. Et que vous jonglez. Et que vous jonglez. plus vous allez devoir contracter vos quadriceps pour bien l'attendre parallèle au sol. Donc, allez-y. Forcez-vous à lever le genou. Allez, soufflez. Il nous en reste huit. Tenez bon. Huit. Sept. Six. Et quatre. Allez. Trois. Deux. Et un. Relâche. Ok, soufflez. Nickel. On va serrer les pieds. On va intégrer un petit peu de cardio dans notre renforcement léger. Ouverture sur le côté. Et un pied derrière. Côté. Et derrière. On combine deux mouvements. Le squat. Large. Et la fente. On change. À gauche, la même chose. Ouvre. Et fente derrière. Côté. Et reviens. On reprend juste les squats à droite. Puis à gauche. Juste les squats. Vous avez les talons sur la même ligne. On va rajouter au centre un petit pas chassé qui va nous permettre de se décaler sur le côté et d'intégrer un petit peu de cardio. Descend. Et pousse. Si vous avez besoin de mettre les mains devant, vous pouvez travailler un petit peu votre explosivité là au niveau des jambes. Poussez sur vos orteils pour vous grandir et décaler les jambes à droite et les jambes à gauche. Et pousse. En bas. Et pousse. Allez encore. Descendez bien. Là, vous prenez de l'élan et vous poussez. 3 petits chais à côté. Regardez. 3, 2, 1. Pas chassé. 3, 2, 1. Pas chassé. Encore. Allez, même chose. Encore, encore, encore. 3. Descendez bien le bassin. Dernière. Ok. Fente arrière. Droite. Et gauche. Est-ce que ça va chez vous ? On arrive à la fin. La fin de notre séance. 3 petits chais à côté. 3, 2, 1. Et reviens. Ça, c'est l'option numéro 1. D'accord ? Vous gardez les pieds à plat. Vous avez juste à repousser pour joindre les pieds devant. Nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Regardez. 3, 2, 1. Et switch. 3, 2, 1. Et switch. Vous tournez. Vous tournez. Vous changez de jambe, pardon. En ciseaux. En sautant. Et en poussant sur vos orteils. 3, 2, 1. Et switch. 3, 2, 1. Et switch. Le talon est toujours décollé derrière. 90, 90. Au niveau des genoux. Descendez vers le sol. Et switch. Vous sentez vos cuisses. Je sais. Ce n'est pas facile. On commence à voir la fréquence cardiaque qui monte. Un de chaque côté. Regardez. Droite. Gauche. Droite. Je mets mes profils pour que vous voyez la position. Fixez un point devant vous. Poussez bien sur vos orteils pour avoir le temps de changer de jambe. Encore. En bas. En bas. Si vous ne pouvez pas sauter, reprenez les fentes alternées de tout à l'heure. N'hésitez pas. OK. Revenez face. Posez vos pieds à largeur de hanche. Imaginez si vous avez deux bâtons. Comme au ski. Les pieds sont parallèles l'un à l'autre. Et vous poussez sur vos bâtons pour avancer. Donc, faites glisser les mains le long des cuisses. Vous vous asseyez. Comme un touchousse. Et poussez fort sur vos bras. Descendez le bassin. Allez, donnez de l'élan. Encore. En bas. En bas. Là, on va essayer de faire un mouvement qu'on ne peut pas vraiment faire en ski. Mais là, on va se permettre. On va décoller les talons. Et pousser sur les orteils. Allez chercher plus haut. Puis redescendre. En squat. Allez. Derrière. Soufflez. Grandissez-vous. Rendissez-vous. OK. Restez en bas. Rangez vos bâtons. Et ne bougez plus. Allez. Là, ça glisse tout seul. Poids du corps sur les talons. Soufflez. 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 Enfoncez vos talons dans le sol. Encore. 8. 7. 6. 5. Descendez le bassin. Redressez le dos. Surtout redressez le dos. 4. 3. Dernière étape. On reprend ses bâtons. Hop. Et on pousse. Allez. Dernier mètre. Allez. Encore. N'oubliez pas. Poids du corps sur les talons. Vous poussez d'abord vers le haut avec vos orteils. Et ensuite, vous reposez les talons. Et le poids du corps recule sur l'arrière du pied. Encore. Allez. Soufflez. Courage. On arrive à la fin. Tenez. Bon. Dernière étape. Des petits sauts. Regardez. 1. Et saute. En bas. Et saute. Décollez de quelques centimètres vos orteils. Allez chercher toujours un squat. Pour pousser très ouvert le plafond. Allez. Allez. Encore. 15 dernières secondes. On est à la fin. Poussez fort sur vos jambes. 10 dernières secondes. Allez. Dolores. On y va. Allez. Allez chez vous. C'est la fin. 4. 3. 2. Et 1. Relâchez. Secouez vos jambes. Bravo. Ça va ? Ça va ? Allez. On a terminé. Bravo à vous. On va pouvoir s'étirer. On va s'étirer. On va s'étirer. On va s'étirer. Et le bassin descend. Tendez la jambe gauche. Passez à droite. Décollez vos orteils. Changez. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas levés pour rien. Je pense que tout le monde a senti le travail. Des cuisses. Des jambes, des fessiers. Enfin, tous les membres inférieurs. Ok, revenez au centre. Tendez les deux jambes. Relâchez la tête. Rapprochez doucement. Talon pointe. Talon pointe, talon pointe. Et on éloigne son pied droit. Hop. Et on laisse descendre le poids du corps. Essayez de faire une légère rétroversion du bassin. Donc vous rentrez le ventre. Vous serrez vos fessiers pour sentir les fléchisseurs. Tendez la jambe à l'avant. Les deux talons au sol. Allez chercher les orteils. Relâchez la tête. Fléchissez. Posez vos mains pour dérouler le dos. Et changez. Allez, jambes gauches derrière. Rétroversion du bassin. Tendez les deux jambes. Allez chercher le sol. Si ce n'est pas possible, vous posez vos mains sur votre tibia ou votre genou. Replacez les deux pieds sur la même ligne. Relâchez de nouveau la tête, les épaules, le dos. Attrapez la cheville droite. Amenez le ventre vers la cuisse. Changez. À gauche. Très bien. Revenez au centre. Fléchissez vos genoux. Déroulez le dos tranquillement. Rapprochez vos pieds. Quadriceps. On attrape sa cheville. Changez. Rentrez un petit peu le ventre. Resserrez vos deux genoux. Ok, relâchez. On inspire. On s'étire une dernière fois. Grandissez-vous. Et relâchez. Applaudissez-vous. Bravo. Bravo Dolores. Spéciale cuisse. Ça s'est très bien passé. J'espère pour vous aussi. N'hésitez pas à boire surtout. Si vous voulez refaire cette petite séance, n'hésitez pas à aller voir le site début.tv. Il y a toutes les vidéos. Vous pouvez refaire dans la semaine. Pas de problème. Si vous voulez avoir quelques conseils, nutrition, mangez, bougez.fr. Et si comme Dolores, vous voulez un petit peu souffrir avec moi sur le plateau, un petit mail à jim. Arroba scanelplus.fr Excellente journée. Excellente journée.